Mes chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour du pilates. Nous allons explorer notre capacité à contrôler l'instabilité avec ce formidable matériel, le petit ballon. Préparez votre tapis et on démarre tout de suite. Cette séance est de niveau intermédiaire. Vous avez les bases en pilates, vous savez comment engager votre powerhouse et le maintenir. Vous savez stabiliser votre bassin et vos scapulas et vous savez respirer à la manière pilates dans vos côtes. Vous pouvez entrer dans votre V-pilates, le ballon, on va le garder dans la main droite. Levez les bras et puis inspirez, ouvrez les bras. Expirez, refermez, prenez dans l'autre main. Inspire et souffle. Gardez le powerhouse engagé. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, arrondissez le haut du dos. Inspire, redresse. Expire, arrondissez le haut du dos comme en spine stretch. Inspire et souffle. On dessine une belle ligne horizontale avec le ballon. Encore un. Et revenez. Vous gardez le ballon dans la main droite, pressez contre la cuisse. Levez le bras gauche vers le ciel. On fixe la scapula. Inspirez. Expirez, inclinez-vous tout en vous grandissant. Pressez, pressez le ballon. Inspire. Et souffle. Pressez bien vos deux talons ensemble. Les talons restent au sol. Trouvez votre ancrage. Encore un. On revient. Même chose de l'autre côté. Inspire. Et souffle. Donc, dans votre inclinaison, gardez le contrôle. On ne va pas chercher la souplesse. On cherche le contrôle, l'autograndissement. Encore un. Et vous pouvez revenir. Placez le ballon entre les genoux. Pieds largeur du bassin. Petite flexion de hanche vers l'arrière. Inspirez. Levez les bras. Expirez, remontez. Inspire. Souffle, remonte. Et puis décolle les talons. Presse les gros orteils dans le sol. Inspire. Souffle. Poids du corps dans les talons ici. Poids du corps dans les gros orteils ici. Encore. Les poses homoplates sont toujours bien connectées. Le dos est long. Encore un. Et revenez. Reprenez votre ballon. Venez à l'avant de votre tapis. Pieds largeur du bassin. Reculez votre jambe droite derrière. On fait une fente haute. Et gardez le ballon dans la main droite. Penchez-vous vers l'avant. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Expirez. Montez le ballon au-dessus de la tête. Inspirez. Tirez vers l'arrière. Souffle, monte. Inspire, recule. Encore. Encore un. Redressez votre buste. Plaquez le ballon devant la poitrine. Coudes ouverts. Expirez. Tournez le haut du corps à gauche. Fixez bien le bassin. Inspirez. Revenez. Encore. Souffle, tourne en spine twist. Inspire, revient. Encore un. Prenez appui sur le pied avant. Et redressez vos pieds largeurs du bassin. Garde le ballon dans la main gauche. Reculez également votre jambe gauche loin derrière. Stabilisez votre fente. Penchez-vous vers l'avant 45 degrés. Expirez, montez le bras. Inspirez pour reculer. Souffle. Inspire. N'oubliez pas, respirez dans vos côtes. Encore un. On redresse le buste. Le ballon devant. Plaquez les coudes ouverts. C'est parti. On fait une jolie torsion à droite. Inspire, revient. Encore. Souffle. Active la taille. Encore un. Voilà. Prenez appui sur le pied droit. Et on revient en contrôle à l'avant du tapis. Vous êtes en V-Pilate. Ballon devant. On fait une jolie descente pilate. Décollez les talons. Gardez-les serrés. Fléchissez vos jambes. Et venez vous asseoir. En contrôle. On déroule la colonne. Roll down. Et enfin, posez votre tête. Vous pouvez soulever votre bassin. Placez le ballon sous le sacrum. On commence le travail en instabilité. Les bras restent au sol pour l'instant. Décollez jambes droites en équerre. Puis jambes gauches. Voyez comment ça se passe. Placez bien votre tête au sol. Activez votre centre. Bien. On serre les jambes. Imaginez, vous avez une jolie queue de sirène. Les jambes restent bien serrées. Décollez votre bras droit. Puis le gauche. Est-ce qu'il y a un côté un peu plus instable que l'autre ? Encore un de chaque côté. Et revenez. À chaque fois que vous sentez que ça tangue un petit peu, activez un petit peu plus encore votre powerhouse pour recentrer le bassin et vous restabilisez. À partir de là, on peut essayer de décoller les bras quelques centimètres. Vous avez toujours votre queue de sirène. Le centre est bien actif. On challenge un petit peu plus en 100. Inspire sur cinq. Expire sur cinq battements. Allez, mouvement bien tonique avec les bras. Encore. Vous pouvez fixer un point au plafond si ça peut vous aider pour la stabilité. Deux respirations encore. Ça chauffe. Dernière. Bien. On peut reposer. Hop. Soulevez votre bassin. Gardez le ballon entre les mains. Allongez les jambes au sol pour un roll up. Inspire, bras derrière. Expire, presse les jambes au sol. Enroule, enroule, roll up et remonte. Inspire, expire, déroule, enroule down. Encore. Inspire derrière. Expire, remonte. Absorbe le nombril. Inspire, inspire et souffle. Synchronisez bien la respiration pour engager votre powerhouse. Encore un. Vous resterez position assise et vous poserez le ballon, hop, sous les pieds. On va refaire 5 roll up, 5 roll down avec le ballon. Pressez en dessous pour faire un petit peu d'instabilité. Allez, inspire, monte les bras. Expire, déroule, roll down. Presse le ballon. Inspire, bras derrière. Expire, remonte. Presse bien le ballon. Inspire. Souffle. V-Pilate avec les pieds. Encore. Encore deux. Encore un. Yes. Et on va terminer par un roll down. Vous gardez le ballon sous le pied droit. Hop. Et vous posez vos bras au sol. Posez aussi votre tête. On va écarter un petit peu les bras pour une bonne stabilité. Et puis, faites un V-Pilate. Voilà. On va faire un one leg circle. Si ça tire trop ici, vous pouvez fléchir un petit peu votre jambe. Essayez de garder le genou juste au-dessus de la hanche. On va dessiner un joli cercle avec la jambe gauche. D'abord vers l'intérieur, puis vers le bas, puis l'extérieur, et on revient genou au-dessus de la hanche. Inspire en début de cercle. Expire en fin de cercle. Et puis, on va faire un mouvement un peu plus ferme, un peu plus tonique pour challenger le centre. Le bassin, il reste fixe au sol. C'est parti. Inspire. Souffle. Aide-toi des bras aussi. Inspire. Souffle. Encore un. Et puis, on va changer de sens. N'oubliez pas, la jambe droite, elle presse dans le ballon pour faire un petit peu d'instabilité. Et puis, pour se stabiliser aussi, même s'il y a le ballon, on souffle. Allez, on commence vers l'extérieur, vers le bas, et l'intérieur. Inspire. Et souffle. Encore. Encore un. Et on revient. On peut changer de côté. Le ballon sous le pied gauche. On soulève la jambe droite. Alors, je vous préviens, moi, de ce côté-là, j'ai une hanche qui craque. Donc, si vous entendez un clap dans le micro, c'est normal. Mais je ne le fais pas beaucoup de fois pour essayer de préserver ma hanche. Donc, vous faites votre V-Pilate. On commence par l'intérieur, le bas, l'extérieur. On revient. Inspire. Ouvre les côtes. Expire. Ferme les côtes. Presse le ballon sous le pied gauche. Encore un. On change de sens. Encore un. On revient. Bon, finalement, ma hanche ne l'a pas craquée aujourd'hui. Elle a été docile. Hop. Vous récupérez votre ballon. Soulevez le bassin. Replacez-le sous le sacrum. J'adore ce type de mouvement. C'est très agréable pour le bassin. Vous pouvez garder votre tête au sol. Bras le long du corps. On soulève jambe droite. Puis jambe gauche. Pour une jolie chaise renversée. Voilà. On stabilise. Vous pouvez garder les mains au sol. Si vous êtes plus à l'aise comme ça. Ou alors juste le bout des doigts. Ou alors les bras décollés. Single leg stretch. Expire. Allonge la jambe droite devant. Inspire pour revenir. Zip le bas du ventre. Encore. Jambe gauche. Et revient. Souffle. Inspire. N'oubliez pas de serrer encore plus votre powerhouse. Quand il y a un peu trop de vent chez vous. Pour éviter de vous casser la figure par terre. Encore un aller-retour. On revient. Refaites votre queue de sirène. Les jambes sont bien serrées. On passe en double leg stretch. N'oubliez pas, vous avez l'option de poser vos mains si besoin. Inspire. Reviens. Gardez bien vos scapulas au sol. Souffle. Allonge. V-pilate. Inspire. Reviens. Queue de sirène. On continue. On continue. Encore deux. Yes. Et vous pouvez reposer. Remonter votre bassin. On va refaire un petit roll-up. Bras derrière. V-pilate. Inspire. Expire. Remonte. Ouh. Le roll-up commence à se faire sentir. Et puis, vous pouvez ramener le ballon derrière. Vous vous allongez dessus. Il est en haut du dos. Au niveau de la pointe des omoplates dans votre dos. Hop. Donc, imaginez, vous êtes à la plage. Avec un coussin derrière. Vous êtes bien. Vous êtes à l'aise. Et puis, le dos est en position neutre. On maintient le powerhouse. Vous décollez vos jambes vers le ciel. Faites un V-pilate. Comme d'habitude, vous gardez les jambes fléchies. Si ça tire trop, si vous sentez que vous compensez dans le dos pour pouvoir garder vos jambes tendues. Aucun problème. Donc ici, on est comme en C-curve. Regardez votre nombril. Et puis, on va passer en ciseaux. Ciseaux. Saisissez l'arrière de la jambe gauche. S'encrochez les doigts. Tirez la jambe vers vous. Descendez la jambe opposée. Ouvrez les coudes. Puis, on change. Créez une petite opposition de force ici. Entre la jambe et les mains. Et puis, on essaye de trouver un rythme. Stabilisez le bassin. Les scapulas. Dernier. Et revenez. V-pilate. Tendez les bras vers l'avant. Vous pouvez poser aussi le bout des doigts. Expirez. Lower and lift. Vers le sol. Et on remonte sans perdre son bassin neutre. Souffle vers le bas. Inspire. Remonte. Encore pour trois. Deux. Encore un. Ah ! Et on peut revenir. Allez, on remonte. Vous pouvez faire directement un roll-up. Inspire. Souffle remonte. Parfait. Et vous pouvez vous asseoir. Alors ici, on va travailler l'instabilité avec le ballon sous les fesses. Je vous invite peut-être à avancer votre tapis pour pouvoir caler vos pieds. Donc, vous pouvez vous asseoir derrière. Vous êtes assis sur le ballon. C'est plutôt confortable. Mais c'est casse-gueule. Voilà. Et puis, vous calez vos pieds sur le tapis pour ne pas que ça glisse. Les pieds sont ouverts, largeur des épaules à peu près. Et puis, les jambes sont tendues. Les pieds sont flex. N'hésitez pas à fléchir un petit peu vos jambes. Si vous perdez votre auto-grandissement, par manque de souplesse dans l'arrière des jambes. Pas de problème. Allez, on va tendre les bras sur le côté pour partir en saut. Faites une torsion vers votre droite. Puis, plongez vers votre pied droit. Et puis là, la main derrière, vous la tournez vers le plafond. Ce qui permet d'ouvrir l'épaule. On revient. Inspire. Expire de l'autre côté. Regardez votre main derrière. Encore. Inspire. Autograndissement. Expire. Active toujours le centre. Imaginez le nombril qui rentre sous les côtes. Donc, le but, ce n'est pas de venir toucher le pied. Le but, c'est de garder son centre actif, de travailler un petit peu la souplesse, mais en contrôle, en gardant son bassin neutre, son dos bien droit. Donc, on n'est pas ici. On ne va pas chercher la souplesse pour absolument saisir le pied. Bon, vous avez compris. Encore. Allez, encore un de chaque côté. Parfait. Et vous pouvez revenir. Détendez un petit peu. Replacez votre tapis si besoin. Hop. Et reprenez votre ballon. Nous allons placer maintenant le ballon entre les chevilles. Là, ici. Tendez vos bras et redescendez pour un roll down. En contrôle. Posez votre tête. Et on va faire un exercice sur le côté. Vous pouvez vous tourner sur votre côté droit. Je vous invite à soit placer un coussin sous la tête et garder votre bras devant pour essayer de garder la nuque bien allongée. Ou alors, vous posez votre bras droit en dessous comme un oreiller. Ok. Ah, je perds mon ballon. Donc, on garde le ballon entre les chevilles. Pas comme moi. Voilà. Alors, vous avancez vos jambes légèrement à 30 degrés. Et puis, hop, on essaye d'allonger un petit peu plus la jambe du dessus. Vous devez créer un petit espace entre la taille et le tapis pour essayer d'avoir un bassin qui reste droit. Le centre est actif, évidemment. Inspire. Tourne le genou du dessus vers le ciel. On fait une rotation externe du fémur. La jambe du dessous, elle est décollée du sol également. Et puis, de là, vous faites rouler le ballon vers le haut. Vous longez la couture du pantalon. Genou vers le ciel, pas vers l'avant. On essaye toujours d'ouvrir le fémur. Vous gardez le bassin de face et vous revenez. Pas facile. Inspire. Et souffle. Encore. Encore deux. Encore un. Nickel. Et vous pouvez reposer. On fait l'autre côté. Passez sur le dos. Et puis, passez de l'autre côté. Vous avancez vos jambes légèrement. 30 degrés. Essayez de ne pas perdre votre ballon, comme moi tout à l'heure. On soulève les jambes. On essaye d'allonger un petit peu plus la jambe supérieure. Tournez le genou droit vers le ciel. Et puis, longez la couture du pantalon comme une variation du passé. Et revenez. Inspire. Souffle. On essaye de garder le bassin bien stable. Bien face au mur qui est devant vous. Sans l'ouvrir vers le plafond encore. Souffle. Encore un. Et vous pouvez revenir. On récupère le ballon. Vous pouvez vous placer face au sol. Attention. Ici, nous allons placer le ballon sous les mains. Si vous avez les poignées sensibles, je vous conseille de faire sans et de faire directement au sol. Vous avez plusieurs options pour soulager les poignées quand vous êtes sur les mains. Ça va être soit de plier votre tapis et de placer le bas de la paume de main dessus et les doigts au sol. Ou alors, une prise gorille comme ceci. Du coup, le poignet reste dans l'alignement. Ou alors, de faire votre exercice debout avec les mains contre un mur. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas mal au poignet, du coup, on va faire un exercice de stabilité sur le ballon. Hop. On active bien le centre. Transférez le poids du corps sur vos bras. Et puis, si ça va, tendez vos jambes pour un leg pull front. Inspire, ouvre les côtes. Expire, ferme. Garde le nombril plaqué vers la colonne. Allonge la nuque. Garde le sourire. Encore une longue respiration. Reposez délicatement vos genoux. Et on fait un push-up. Inspire, descend. Expire, remonte. Pour encore quatre. Inspire. Souffle. Garde les coudes proches des côtes. Encore deux. Dernier pour la route. Et vous pouvez vous rasseoir sur les talons. Vous pouvez poser votre ballon. Relâchez un petit peu les mains. Imaginez, vous avez de l'eau sur les mains. Puis, ouvrez vos genoux. Largeur du tapis. Et inspirez, montez les bras. Expirez, posez les mains entre les genoux. Arrondissez le dos en shell stretch. Et vous pouvez vous redresser. Refermez les genoux. Faites un chevalier servant. On remonte. Position. Debout. Vous pouvez faire un V-Pilate pour terminer. Et grandissez-vous. Inspirez, montez les bras, montez les talons. Expirez, revenez. Encore. Inspire, monte les bras. Expire, reviens. Une dernière fois. Et vous pouvez revenir. Avec grâce et élégance. Merci d'avoir suivi cette vidéo préparée par mes soins. Et toujours avec amour. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau cours en accès libre. Ici même. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada